Au point de départ intérieur du Sud-Ouest, Alexane Martel-Barry, de la Capitale-Nationale, Eva Marek, de la Rive-Sud, Félix-Anne Aubert et de l'Outaouais, Claudia Martin-Beau. On entend des spectateurs pas très loin de nos caméras. Alors c'est parti pour la dernière vague chez les 13 ans, chez les filles. Et immédiatement, c'est Alexane Martel, oui, qui prend la tête de la course, suivi d'Eva Marek et de Félix-Anne Aubert. Martel-Barry qui maintient le rythme. Les deux autres suivent de très près. Encore 7 tours à faire. Et dans la région du Sud-Ouest, on a le club de Trois-Lacs, qui est un club qui a vu le jour il y a, si je ne m'abuse, dans la dernière décennie ou environ. C'est pas un club qui est là depuis 40 ans dans le patinage, mais il y avait auparavant un club à Vaudreuil dans la même région. Donc le patinage de vitesse est quand même bien installé dans cette région. Capital national, évidemment, le club de patinage de vitesse Ville de Québec, qui est un très gros club, qui bénéficie sur son territoire du centre de glace intacte assurance, qui peut pratiquer les deux disciplines. Rive-Sud, on a un gros club sur la Rive-Sud également, le club de Longueuil, qui est un immense club, beaucoup de membres. Et en Outaouais, c'est le club de Gatineau qui est le producteur de la région. On approche le son de la cloche pour le dernier tour. Et c'est Eva Marek qui est toujours au premier rang, suivi d'Alexandre Martel du Sud-Ouest. Ça va être très serré pour la fin de la course. Marek qui tente de maintenir le rythme dans les derniers mètres. On trébuche tout juste de la part de Martel Barry, mais c'est Eva Marek qui va terminer au premier rang, avec seulement un dixième de différence encore entre les deux patineuses. Eva Marek donc qui va accéder à la grande finale. Alexandre Martel-Barry qui ne sera pas suffisant pour accéder à la cinquième position de la grande finale, mais qui va assurément participer à la finale B à tout le moins un peu plus tard aujourd'hui. Oui, fort probablement. Évidemment, les résultats qu'on vous annonce sont non officiels. Mais on était tout près. Une minute 42, quelques dixièmes un peu plus lents que la course précédente. Et on le voyait, la patineuse du Sud-Ouest derrière avait une certaine impatience. tentait à gauche, à droite, mais la patineuse de la Capitale-Nationale a bien protégé sa position, sa première position. Alors, c'est ainsi qu'on termine la course chez les 13 ans. On va poursuivre encore une fois avec les filles, cette fois dans les 14 ans. On aura trois vagues.